et bien salut à toutes et à tous c'est Skyfoo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment changer votre position gps vers n'importe quel lieu dans le monde donc nous allons voir tout ça après l'intro c'est parti donc ici nous sommes sur le bureau windows donc pour commencer cette vidéo je vous expliquer un peu à quoi cela pourrait servir donc ce logiciel va vous servir à changer la localisation de votre appareil ios par exemple sur pokémon go si vous voulez vous déplacer dans différents lieux et que vous ne souhaitez pas bouger de votre emplacement actuel vous pouvez le faire grâce au logiciel qui va émuler la position sur votre iphone donc ça peut être aussi intéressant par exemple pour l'application snapchat on va diviser cette vidéo en plusieurs parties donc la première partie sera donc le téléchargement de ce logiciel la deuxième partie sera l'installation de ce logiciel et enfin la troisième partie sera le test de cette application enfin de ce logiciel en temps réel sur un appareil ios donc nous allons commencer par la partie numéro une donc pour cette partie numéro une vous allez vous rendre sur votre navigateur internet donc ici google chrome par exemple vous allez entrer donc le lien qui est dans la description et vous allez cliquer sur entrer vous allez directement dans la description et vous cliquez sur ok donc là ici vous faites la petite croix bien entendu vous avez la présentation donc la page du logiciel donc avec toutes les fonctionnalités qui sont présentes donc là comme c'est bien dit donc après c'est traduit bien entendu mais fausse localisation gps donc en gros ça émule votre position donc ça change votre position alors que vous ne bougez pas de place donc voilà donc c'est compatible avec de nombreux appareils donc à savoir que ce logiciel est compatible avec windows et mac et ios et android donc voilà vous avez à peu près toutes les compatibilités donc après linux ce n'est pas compatible et bien entendu c'est un peu logique donc ici vous avez donc les différentes fonctionnalités donc là ici on peut reconnaître par exemple avec pokémon go ici avec tinder voilà donc avec toutes sortes de logiciels utilisant votre position donc vous avez donc mode à deux points par exemple vous mettez un point un point a sur votre sur la carte et un point b sur votre carte et le logiciel va vous faire le tracé et va lancer du coup le changement de position en temps réel donc en gros vous restez où vous êtes vous pouvez très bien émuler je sais pas moi une petite marche à pied tout en restant chez vous pour votre logiciel votre logiciel justement de pas enfin voilà vous pouvez faire plein de choses avec ce logiciel et c'est vrai que c'est assez pratique et très fonctionnel bien sûr aucun gel break n'est requis vous pouvez aussi donc utiliser donc votre localisation donc changer votre localisation grâce à un joystick donc après vous pouvez cliquer avec flèche haut flèche bas flèche gauche de votre clavier pour pouvoir bouger n'importe où sur la map donc pour ce faire on va télécharger le logiciel en cliquant sur téléchargement gratuit vous allez le mettre par exemple ici sur le bureau enregistré donc là ici le téléchargement est terminé donc ici nous allons passer à la partie numéro 2 qui est l'installation du logiciel donc ici nous sommes dans l'installation du logiciel vous allez devoir cliquer sur j'ai lu et accepter le contrat de licence imiphone nous vous personnaliser à l'installation si vous voulez installer votre logiciel sur un autre disque donc ici c'est pas le cas on va cliquer sur installer l'installation peut prendre un certain temps nous allons nous retrouver à la fin de celle ci donc voilà le logiciel est installé vous allez pouvoir cliquer sur démarrer ici vous avez cliqué sur j'ai pris connaissance de la clause de nos responsabilités vous avez cliqué sur commencer ici vous devez connecter votre iphone à votre ordinateur puis vous allez cliquer sur oui donc l'attaque connecté donc là on va aller sur le plan par exemple donc on va cliquer sur continuer plus tard pas de notification autorisé lorsque la paix est active donc là vous allez voir la position actuelle donc là ici vous pouvez voir donc ma localisation actuelle qui est donc sur un iphone voilà et oui si vous avez donc la localisation qui est sur votre votre ordinateur donc là on peut voir par exemple que je suis à paris donc si je veux vous par exemple si je veux aller juste ici donc je clique dessus déplacer donc là ça va se cliquer sur déplacer voilà donc là on peut voir que ça s'est déplacé on va recliquer sur la petite flèche pour retourner notre localisation et là vous pouvez voir que je suis au milieu de la route alors que ce n'est pas le cas je suis totalement à un autre endroit donc voilà donc ça c'est pour le premier mode donc le mode de déplacement direct on va dire donc il y a aussi un autre mode donc pour aller d'un point à un B donc vous allez cliquer là donc ça ira de votre position jusqu'au point B que vous allez définir par exemple ici donc là vous choisissez la fréquence donc c'est en kilomètres par heure donc ici par exemple si vous si vous allez à 10 km par heure ce qui est déjà assez bien donc là vous allez cliquer sur déplacer donc là vous pouvez voir le petit chemin et là vous allez voir sur votre map hop vous voyez que le petit donc le petit levé de position se déplace et cela indique enfin ainsi donc nous pouvons déduire que le logiciel fonctionne parfaitement par ailleurs voilà donc voilà pour ce mode là vous avez donc un autre mode qui est donc le petit point vous cliquez dessus donc vous dites je veux aller là là ensuite vous voulez aller tac ici là donc attention à bienveiller que ce soit réaliste parce que si c'est pas trop réaliste ça peut être banni par certains par certaines applications et on s'arrête ici donc tac 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 déplacer donc là vous allez voir que donc là mon petit levé encore se déplacer si je fais sur pause et que je mets cette distance à 36 km heure donc c'est assez élevé vous pouvez cliquer sur continuer après on peut encore mettre une vitesse encore plus élevée si je mets aller 70 km par heure donc là c'est clairement c'est clairement c'est clairement trop rapide donc ça peut être détecté comme un cheat voilà on peut pas trop sinoyer et là paf et là vous voyez sur le téléphone que vous vous déplacez assez rapidement donc sur les jeux comme Pokémon 2 etc je vous déconseille fortement d'utiliser cette vitesse je vous conseille vraiment le mode réaliste je vous conseille vraiment le mode réaliste qui lui va bien doser en fait le test donc là vous passez carrément dans la française parce que là ici l'iPhone détecte aussi par son intelligence certifical les chemins à prendre voilà donc nous avons fait le tour à peu près de tout ce qui est présent sur ce logiciel vis-à-part donc comme vous l'avez dit tout à l'heure une fonctionnalité avec un joystick donc ici ici je suis à l'écouter un joystick ici on a donc notre joystick là vous pouvez avancer voilà j'avance donc vous pouvez aussi faire ça avec les cloches directionnelles de votre clavier voilà donc ça c'est le mode joystick et vous avez aussi donc le mode téléportation farceau par exemple si je clique là avec déplacer je peux aller aussi je vais terminer donc là je vais aller ici déplacer terminer ah voilà donc vous avez donc après ouais je peux faire plusieurs points voilà donc ici pour réinitialiser la localisation sans forcément redémarrer votre iPhone vous allez cliquer sur réinitialiser la localisation donc là on va d'abord terminer cette action là ok tac réinitialiser la localisation donc là 8 rues de la ville l'Evée de Paris 11 hop je suis à nouveau où je suis actuellement voilà 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 donc c'est la fin de la présentation de ce logiciel j'espère que ce petit donc cette petite présentation je veux dire ce petit tutoriel vous a plu en tout cas n'hésitez pas à rejoindre mon discord dans la description c'était Skyfo bye bye très vite ok après au final on va d' Sous-titrage ST' 501